Vous pouvez encore partager le lien et sur ce plateau aujourd'hui c'est votre serviteur, le diac Jean-Yves et je vais vous présenter, je vais laisser les hommes de Dieu se présenter ce soir. Shalom, c'est l'apôtre Guy. Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est Pasteur Moses. Voilà, donc on va d'abord démarrer avec notre prière. Et Seigneur nous te disons merci pour ce moment, tu dis dans ta parole que tu envoies ta parole, ta parole est guérie et l'est fait échapper de la force. Ce soir donne nous une parole, donne une parole à ton peuple afin que nous puissions être délivrés de toute tentative de l'ennemi et que nous puissions réussir ce test et marcher selon ce à quoi tu nous appelles. Être des serviteurs, être des chrétiens, être de petits Christ pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ta parole qui est vie et vérité. Merci pour ces enseignements que nous recevons. Merci pour les esprits qui s'ouvrent et qui enregistrent tous ces enseignements. Dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. 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 Voilà, donc sans plus tarder, nous avons eu une prédication de taille, je dirais, et c'était le test du temps. Nous sommes toujours dans la même logique de l'identité du chrétien. Et ce dimanche passé, on a abordé le sujet du test du temps. Donc, pasteur Moses, avant que je donne la parole à l'apôtre, quelles sont vos premières impressions ? Mes impressions sont bonnes. Nous avons été gratifiés d'un grand message. J'appellerai pour ma part un message de grande maturité. Parce qu'il faut être des hommes mûrs pour comprendre la profondeur du message. Et je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit a tellement œuvré le dimanche, personnellement, il a ministré sur moi. Et je pense aussi que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et là, il faut dire que le Saint-Esprit a tendu à nous conduire sûrement et allègrement vers un but. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de notre bishop. Amen. Amen. Apôtre, encore une fois, merci pour ce message. Comme le pasteur le disait, pour ceux-là qui n'étaient pas là, je crois que même en regardant le message, si vous prenez le temps de prier cinq minutes et vous regardez ce message, et vous demandez à l'onction qui était là ce jour, qui s'est dégagée, je crois que vous serez aussi impacté par ce message-là. Oui, s'ils regardent avec un cœur de recueillement, comme tu l'as dit, ils en tireront les bénéfices. Amen. Amen. Donc, on va donner le micro à celui-là même que l'Éternel a choisi pour ce message. Je crois que ce jour-là, c'était plus sous l'onction de la prédication. Mais aujourd'hui, je pense, je veux que ce soit le docteur qui fasse surface et rentrer dans les virgules, comme le pasteur Christian bien le dit, afin qu'on puisse vraiment comprendre. Parce que pour ma part, j'ai été vraiment béni. Amen. Et donc, je donne d'abord la parole à l'apôtre. Voilà. Je vous remercie. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies et merci au Diaggian. Il fait tout un protocole. Relax, relax, relax. Il y a effectivement dimanche, on s'est juste laissé conduire parce qu'en plus de ce qu'on avait, on avait prévu un message, mais on ne sentait pas qu'il fallait le prêcher. Et donc, on a laissé le Saint-Esprit prendre le dessus. Et je crois que le test du temps est là où beaucoup parmi nous échouent. C'est un test très important pour Dieu parce que c'est dans le temps que notre identité s'affine, en fait. C'est dans le temps qu'on réussit à parvenir, à réellement savoir qui nous sommes en réalité. Amen. Parce que si des petites choses te font abandonner la main de Dieu, c'est que franchement, tu n'étais que du lait, comme on avait dit. Voilà. Et si vous lisez, Paul, il dit que ceux qui sont au lait ne sont pas des gens qui pratiquent la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas leur confier un certain nombre de choses. Ils ne sont pas prêts pour la nourriture solide. Voilà. Ils ne sont pas prêts pour la nourriture solide parce que la nourriture solide n'appartient pas aux enfants. Donc, lorsque vous êtes au niveau du lait, vous êtes encore un enfant spirituel. C'est ce que ça veut dire, en fait. Si chaque épreuve de votre vie vous fait abandonner Dieu, douter de l'amour de Dieu, retourner dans le monde, c'est un signe que vous êtes à un niveau très bas dans la spiritualité. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu sont. Je crois que le premier propos était que nous aimons Dieu. Et ce n'est pas là le problème. Le problème réside plus dans qui sont ceux qui sont pour Dieu. Donc, est-ce qu'on peut peut-être élaborer sur ce point ? Parce que beaucoup diront, oui, j'aime Dieu. Je viens à l'église. Je fais un certain nombre de choses. Mais comment séparer cela ? Ou bien comment poser, donner des indicatifs de telle sorte que chacun puisse se remettre en cause et savoir si vraiment ils sont pour Dieu ou juste au niveau de j'aime Dieu, au niveau donc du lait ? Ça veut dire que si vous avez suivi l'étude, vous allez voir qu'on a vu que dans le peuple de Dieu, il y avait deux groupes. Il y a une séparation qui s'est faite à un moment crucial. Le moment est venu où Moïse étant parti, le peuple s'impatientait. Vous comprenez ? À cause de l'impatience, ils se sont dit faisons-nous un Dieu. Vous me comprenez un peu ? Donc déjà ici, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais on n'a pas la même position devant Dieu. Beaucoup de gens aiment Dieu. Leur amour pour Dieu n'a jamais été le problème. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas pour Dieu. Vous avez dit que tout ce qui intéresse Dieu vient en second plan. Tout ce qui les intéresse d'abord, c'est leur priorité. Et leur priorité n'étant pas Dieu, ils font partie du second plan en fait. Et c'est pour ça que vous allez voir, même dans le Nouveau Testament, Jésus, il y a eu une sélection qui a été faite. On a vu trois exemples dimanche dernier, où il y a un qui a dit, « Carouman, attends, on va lire ça. » Dans Luc 9. Dans Luc 9, il a produit. Voilà, il dit, « Seigneur, c'était 58, c'est ça, non ? » Oui. Voilà, 57. Il dit que pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Ça veut dire que c'est des prières que souvent les hommes font, mais ils ne mesurent pas l'ampleur. Mais Dieu connaissant nos intentions, il sait que c'est quelqu'un qui vient vers Dieu, qui veut suivre Dieu pour la sécurité que Dieu peut lui donner. Pour l'argent, le confort, le bien-être que Dieu peut lui donner. C'est pour ça que vous voyez que dans la réponse de Jésus au verset 58, il dit, « Les renards n'ont pas de tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. » Mais le fisc de l'homme que tu veux suivre, il n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Donc, si tu veux me suivre dans le but d'avoir un confort, une certaine sécurité, tu te trompes. Parce que ce n'est pas pour ça que je veux que tu me suives. Vous comprenez ? Et là, justement, vous allez voir que cet homme s'est séparé parce que justement, c'est qui l'intéressait. Ce n'était pas suivre Dieu pour Dieu, mais c'était suivre Dieu pour ce que Dieu pouvait lui donner. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là simplement parce que pour les choses que Dieu peut leur donner et non pour l'amour de Dieu véritable. Ça veut dire que c'est dans nos choix que notre amour pour Dieu est testé. Wow. Bishop, est-ce qu'on peut dire, parce que dans mon esprit, il est résonné comme ça, qu'il y a ceux qui sont pour Dieu et ceux qui se servent de Dieu ? C'est la même chose, en fait. Ça veut dire que se servent de Dieu pour atteindre un objectif bien précis. Et c'est à partir de là que la sélection se fait. Vous comprenez ? Donc, Dieu connaissant nos intentions, il utilise le temps pour épurer nos motifs. C'est ça. Non. Vous comprenez un peu. Si aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui vient, qui est dans le prophétique, qui fait des choses extraordinaires, beaucoup de gens, par convoitise, vont vouloir être comme nous. Mais quand il va s'agir de payer le prix, pour arriver là, ils ne pourront pas payer. Ça veut dire que la motivation derrière, ce n'est pas réellement de servir Dieu, mais c'est de pouvoir avoir les honneurs. Que lorsque vous arrivez à un certain niveau, Dieu vous accorde. Vous comprenez un peu. Donc, le test du temps est crucial. C'est dans le test du temps que Dieu prend le temps de nous tailler. Parce que, rappelez-vous qu'il a dit que nous sommes des pierres. Et Dieu ne construit pas avec juste n'importe quelle pierre. Il construit avec des pierres précieuses. C'est ça. Et pour devenir des pierres précieuses, il y a un niveau de pression auquel Dieu nous soumet. Oui, oui. Et c'est quand tu réussis, maintenant que tu es vainqueur. Et on se rappelle qu'en Israël, il y a les taillers de pierres. Donc, de même qu'on taille les pierres pour les ajuster, souvent Dieu est aussi obligé de nous tailler. Je veux vous prendre un mot, parce que quand on parle de pierres, vous êtes en train de parler de pierres, c'est vrai. Mais le verset qui me revient à l'esprit, c'est dans Marc 14. Quand Pierre, quand Jésus avait été pris, et donc Pierre était là, et la jeune dame est venue lui demander, est-ce que tu ne fais pas partie de ces gens-là ? Oui. Il a nié, le coq a chanté, et il s'est rappelé de ce qui avait été dit. C'est ça. Pourtant, c'est celui-là à qui Dieu a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi je soulève ce point-là ? C'est pour peut-être dire à quelqu'un qui, si une fois, tu as même échoué au test du temps, et que tu te souviennes, est-ce qu'il y a, par exemple, espoir ? Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, par exemple, quand il s'est rappelé de ça, il s'est mis à pleurer. Je veux que tu saches quelque chose, c'est qu'avec Dieu, on ne passe pas de classe. Tant que le test n'est pas passé, tu resteras à la même position. C'est pour ça que dimanche, j'ai reçu chez moi quelqu'un qui me disait, « Oh non, quand tu prêchais, je suis sorti parce que ça me parlait trop, et le Seigneur me demande de pardonner. Les gens qui m'ont fait du mal, franchement, je ne peux pas. » Je lui ai dit honnêtement, si tu ne peux pas pardonner, tu vas rester toujours à la même position. Parce que Dieu n'est pas en train de faire de nous des bébés gâtés. Il veut faire de nous des fils, parlant des fils et des filles, donc des fils de Dieu. Donc des fils de Dieu, c'est des gens qui ont la nature de Dieu. Donc si tu ne peux pas pardonner et oublier, tu ne peux pas être comme Dieu. Ça veut dire qu'on sait un Dieu qu'on doit connaître. Dieu ne nous mesure pas en fonction de ce que nous sommes, ou nous faisons du moins. Il nous mesure par la décision qu'il a prise de pardonner. C'est pour ça que je disais à l'introduction du message que c'est facile d'aimer quelqu'un. Mais rester marié avec la personne va te demander une certaine décision. Ça veut dire que tu dois apprendre à connaître qui est cette personne. Mais malheureusement, dans l'église, beaucoup de gens viennent à l'église sans prendre le temps de connaître Dieu. Dès qu'on vient à l'église, on nous propose la prospérité, on nous propose la gloire, on nous propose l'onction, la puissance, sans comprendre que tous ces éléments ne nous serviront à rien si notre caractère n'a pas été profondément touché. Vous comprenez un peu ? Et c'est le problème qu'on a. Donc, on marche avec Dieu sans connaître Dieu. Il y a des choses que Dieu veut voir en chacun de nous afin d'opérer. Vous comprenez un peu ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme exemple, on avait pris pour Israël, il dit, je vais descendre, je vais frapper l'Égypte. Mais vous, mettez le sang. C'est ça. Donc, le sang n'était même pas pour vous, c'était pour Dieu. Oui. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est ça. Ça veut dire que le sang sur ta porte, là, c'est pas pour toi. Parce que toi, le sang ne te fait rien. C'est ça. Mais lorsque le sang est sur ta porte, lorsque il passe, il passe au-dessus. Donc, le sang était pour lui le moyen de ne pas te frapper. Donc, il y a des niveaux que tu dois comprendre comment marcher avec Dieu. Ce n'est pas tous les jours que tu dois prier, prier, prier sans vraiment comprendre. Il y a des moments où tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. C'est une petite action que tu dois mener pour que la situation se décompte. Mais aussi longtemps que tu n'es pas sensible à ces choses-là et que tu ne connais pas comment Dieu fonctionne, tu vas rester dans le même canovar et tu ne veux rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le temps nous permet aussi de connaître notre Dieu. Vous comprenez ? Si vous voyez que tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont fini, même Pierre. Quand vous étudiez la vie de Pierre, le niveau de transformation au Pierre est arrivé, ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur le chemin pour qu'au jour de la Pentecôte, il soit réellement transformé. Vous comprenez un peu. Et c'est encore là l'action du Saint-Esprit. Oui. En fait, vous savez, à l'introduction, j'ai parlé de maturité. C'est-à-dire que le Pierre dont tu as mentionné en mai 14 n'avait pas encore atteint cette maturité que le bichot vient de dire. Et ce message, pour ma part, est des points de vue spirituels à un niveau très élevé. Je vais vous donner juste deux exemples. Si nous prenons l'exemple de Luc, que nous venons de lire, je ne sais pas si le bichot a fait esprit, mais il n'a pas mentionné la dernière phrase du Seigneur Jésus. Ça, parce que je me rappelle, quand on était jeune prédicateur, on a même bien cité ça, celui qui touche à la charrue et qui regarde en arrière, n'est plus digne de mon royaume. Ça veut dire que directement, on disqualifie la personne et il n'y a plus de recours de revenus. La même chose s'est produit avec Élisée. Il n'a pas mentionné la malédiction qui frappe Géasi. Alors, je me suis interrogé, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Et le Seigneur me ramène à la fin, le cantique. Tel que je suis, je viens à toi, sinon ton sang s'est versé pour moi, et ta parole qui m'appelle à toi, Agneau de Dieu, je viens. Ça veut dire quoi ? Le Saint-Esprit me fait comprendre là un message très crucial. Il n'a pas mentionné les deux malédictions et à la fin, le chant du rachat qui vient pour dire, il y a encore une possibilité pour toi d'être sauvé. Je peux même aller plus loin. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Géasi a été frappé par malédiction. Il n'allait plus à ses enfants. Est-ce que vous savez que c'est le même Géasi qui se retrouvait auprès du roi ? Oui, vous savez... Pourquoi le Seigneur l'avait guéri ? C'est le même Géasi qui était à l'entrée de la ville quand la ville était entourée et ils ont dit, nous faisons quelque chose de mal. Exactement. Si nous restons ici, nous allons-y. Donc le froid avait produit quelque chose et Dieu a restauré Géasi. Donc ça veut dire qu'avec Dieu, il y a toujours une seconde chance. Dieu n'est pas... Vous devez comprendre, le purpose de Dieu ne change pas. C'est son mind qui change. Ça veut dire que lorsque quelqu'un ne refuse de faire ce à quoi Dieu l'appelle, Dieu choisit quelqu'un d'autre. Mais ce que Dieu a décidé va toujours arriver. Donc lorsque vous vous ressaisissez, Dieu vous tend une seconde chance. Peut-être que ça ne sera pas la même ampleur. Parce que si vous avez... Je disais qu'il y a des métiers que vous devez commencer tôt. Vous savez qu'aujourd'hui, personne ne peut être astronaute s'il n'a pas commencé sa formation avant 21 ans. Il y a des choses dans la vie, lorsque vous ne commencez pas tôt, vous ne pouvez pas. Donc même quand Dieu a un plan de rachat, ça ne sera pas à la même ampleur. Et c'est en cela qu'il faut comprendre la notion du temps. Vous savez, c'est vrai qu'il y a le chronos, n'est-ce pas ? On parle du chronos, je n'ai pas touché ça dimanche à cause du temps. Le chronos, c'est le temps en général. Et puis il y a le kairos, c'est un moment précis où Dieu est en train de faire quelque chose. Dans le kairos, il y a un temps où toi, tu dois t'engager. Ça veut dire que ton attitude dans la prière, dans ta consécration, quand le temps du kairos est là, est différent du chronos. Tu comprends ce que je veux dire ? Dieu veut te trouver à une position. Il y a une position où Dieu veut te trouver, surtout quand tu sens que c'est ton temps. Tu sens dans ton esprit que c'est le temps pour toi que Dieu fasse quelque chose. Ta disposition doit changer. Tu ne peux pas avoir une vie ta routine d'habitude parce que tu es dans un temps précis. Et qu'est-ce que l'ennemi fait ? Dissernant le temps du kairos de quelqu'un, il va faire de telle sorte que cette personne soit distraite. Amen. Il va t'occuper par autre chose. On peut revenir. Je crois qu'on doit toucher ça. Comme dimanche, je n'ai pas vu... Je revenais dessus. Ah, ok. Oui, parce que c'était... Et où je veux en arriver ? Le kairos, en ce moment précis, quand il est venu, il a dit au peuple, mettez le sang sur les portiques. Si tu n'as pas été averti et que tu as prié, tu as fait tout ce que tu devais faire, mais tu n'as pas mis le sang, lorsque l'ange de la mort passe et que le premier fils est touché, est mort, le lendemain, tu peux demander pardon. Oui. Tu peux avoir un rachat, bon, peut-être faire d'autres enfants, mais ton premier fils est parti. Il est parti. Et donc, ça parle de la sensibilité. Donc, quel que soit ce qui arrive, c'est vrai, que Dieu a un plan de rachat, mais il est important pour nous de pouvoir comprendre le temps dans lequel nous sommes. C'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plus grande arme de l'ennemi, c'est de nous voler notre temps. Vous devez comprendre ça. Quand je dis voler notre temps, ce n'est pas du jeu. Regardez quelque chose. Lisons ensemble le psaume 105, le verset 19 qu'on a lu. Il dit, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Somme 105, le verset 19. Ça veut dire que la parole a été à prononcer. Tu comprends un peu ? Mais derrière chaque parole pour sa manifestation, il y a un temps précis. Dans le temps précis, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu te prépare. Tu dois être conscient. Ça veut dire que vous allez voir beaucoup de gens à qui Dieu a fait de grandes promesses, mais qui pensent qu'étudier la parole de Dieu, prier, c'est perdre leur temps. Non. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Souvent, lorsque l'on est en train d'attendre Dieu, le diable nous fait croire qu'on est en train de perdre notre temps. Et donc, il y a un certain acte, un désir brûlant. Comment j'ai dit ça dimanche-là ? Il dit que tu as envie de faire les choses vite, vite. Surtout dans notre génération. Vite, vite, vite. On se marie vite. On veut faire vite. On veut réussir. On est pressé. Tu comprends un peu ? Donc, Dieu utilise le temps pour tuer ces choses-là qui sont dans notre âme. Wow. Vous comprenez ? Mais vous allez voir que des gens, lorsque Dieu les met dans le processus du temps, ils veulent aider Dieu. Ils précipitent les choses pour pouvoir accomplir des choses que Dieu lui-même a dit qu'il allait faire. Mais le vrai problème avec Dieu, c'est quoi ? À chaque fois que la main de l'homme entre en action, Dieu se rétire. Dieu se rétire. Wow. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec l'homme. Donc, aussi longtemps que nous ne comprenons pas ça, nous allons penser que le silence de Dieu, c'est une perte de temps. Non. Lorsque Dieu ne parle pas dans ta vie, il veut que tu fasses quelque chose. Tu comprends ? Donc, c'est le temps de jeûner. C'est pour ça que lorsque Géasi est allé reprendre les trucs chez Naaman, il est revenu, le prophète lui a dit est-ce le temps pour toi d'avoir des maisons ? Ça veut dire que c'est des choses que tu vas avoir, mais ce n'est pas encore le temps. Vous allez comprendre que c'est pour ça que lorsqu'ils ont été frappés de lèpre et que Dieu a fait ce qu'il a fait et que les Syriens ont fui et qu'ils sont rentrés dans le camp, ils ont commencé à s'accaparer des choses automatiquement. Mais ils ont dit non. Ce qu'on est en train de faire n'est pas bon. Tu vois ? Donc, Dieu a utilisé ça pour briser ce désir en lui au point que quand il s'est retrouvé devant le roi, à côté du roi, il n'était plus porté sur le matériel. Je ne sais pas si vous en voyez un peu. Oui, oui. Il n'était plus porté sur lui, non. Il était juste serviteur auprès du roi. C'est pour ça qu'il a pu reconnaître la femme, la femme, la tsunami, voilà, quand elle est revenue, il a dit au roi qui elle était. Parce qu'il était là, c'est lui qui a dit même au prophète qu'elle n'a pas d'enfant. Oui, oui. Vous vous comprenez un peu ? Donc, Dieu fait ça. Donc, je veux qu'on comprenne ici quelque chose. Cette notion de temps est un problème. On coud dans notre esprit. Il y a comme, il y a comme un feu en nous de vouloir non rapidement. On veut régler les choses. Régler les choses. Et on est pressé. Cette hâte-là, c'est ça qui nous détruit. Si vous lisez Ecclésiade 3, le verset 1, il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'au verset 11, il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Vous comprenez ? Ça veut dire que Dieu n'est pas quelqu'un qui n'est pas conscient des choses dont tu as besoin. Ce n'est pas quelqu'un qui veut te voir souffrir. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas heureux lorsque toi, tu n'es pas heureux. Non. Ta joie, il veut la joie de ses serviteurs. Vous comprenez un peu ? Donc, Dieu est quelqu'un qui travaille. Le seul problème, c'est qu'on ne lui fait pas confiance parce qu'on ne le connaît pas. Vous comprenez un peu ? Et donc, vous allez voir des gens qui sont là, qui marchent par la vue. Mais aussi longtemps qu'un chrétien marche par la vue, il ne peut pas être utilisé par Dieu. Donc, Dieu va faire de telle sorte que tout ce que tu vois tombe pour t'enseigner et apprendre à lui faire confiance. C'est l'un des problèmes que nous avons. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu ne devrait pas prendre de décision sur la base de sa vue. C'est ce que Ève a fait. Elle a vu que le fruit était bon pour manger et pour vivre l'intelligence. Donc, elle a pris une décision sur la base de ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu. Et c'est ce qui dépouille notre domination. Notre identité spirituelle ne doit pas être ancrée sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on sait. Comme ça. Tu comprends un peu. Voilà. Et si des voix peuvent encore te manipuler, des paroles peuvent encore te manipuler et influencer tes décisions, ça veut dire que tu ne connais pas encore Dieu. C'est le temps de relever parce qu'il disait quelque part ce ne sont pas le sang ou la chair qui t'ont révélé ces choses. Ça veut dire quoi ? Je tiens à dire à tout le monde que le sang parle, la chair parle, l'esprit parle, Dieu parle. Il faut pouvoir discerner, comprendre le temps dans lequel tu es. Ici, comme l'apôtre disait, Sarah, par la vue, c'est vu qu'elle ne pouvait plus enfanter. Elle voit son âge, elle voit son mari et elle voit qu'il n'y a plus de possibilités et elle donne sa servante. Donc ici, on peut dire que le test du temps a échoué et demain, c'est elle qui était encore en train de pleurer pour qu'on enlève maintenant l'enfant. Ça veut dire que dans sa précipitation, elle a forcé les choses. Quand les choses ont été forcées, elle est rentrée dans une volonté permissive de Dieu. Vous allez voir que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la volonté permissive de Dieu. Ils ont tellement forcé, ils sont émotionnellement engagés. Donc Dieu ne peut rien leur dire. Donc Dieu permet. Maintenant, quand ça devient amer, il prie, c'est comme si Dieu ne dit rien parce que tu as fait ton propre lit, il faut que tu dormes dedans. Vous comprenez un peu. Mais dans la grâce de Dieu, il reviendra toujours. Donc le test du temps est crucial. Quand vous voyez un homme qui est patient, c'est un homme qui connaît Dieu. L'impatience dans nos cœurs est un signe d'immaturité spirituelle. Ce sont les enfants qui, lorsque vous leur promettez quelque chose, à chaque deux secondes, ils vont vous rappeler ce que vous leur avez promis. Il y a une question qui émane. Vas-y. Donc, on dit, quand tu as un sujet de prière, prie continuellement jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Il y a une réponse. Une réponse. Et donc, certaines personnes, souvent, quand il y a un sujet, ils ont un sujet de prière, pour le mariage, par exemple, « Seigneur, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. » Est-ce que là, on n'est pas en train de pousser une volonté permissible ? Vas-y, vas-y. Oui, en fait, ce que je l'ai dit, c'est que quand tu pries pour ce sujet une fois, deux fois, il faut changer ta manière de voir la chose. Comme le bishop l'a dit tout à l'heure, il y a une manière de voir et il y a une manière de connaître. Donc, quand tu sais, tu connais Dieu, tu sais que tu as demandé et que tu es dans sa volonté, il va te donner, alors, ta requête en ce moment ne serait plus « Donne-moi, donne-moi, mais Père, je te rends grâce parce que je sais. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des attitudes qu'on donne. C'est ce que je disais. Il y a des choses qui engagent Dieu plus vite que nos paroles. vous comprenez un peu. Si vous êtes en prison et que vous criez, vous n'avez rien compris. Je l'avais dit une fois ici. Je dis que vous êtes en prison. Lorsque vous êtes en prison, c'est votre louange qui attire Dieu. Parce que même quand vous êtes en prison physiquement, vous n'êtes pas en prison spirituellement. donc vous faites comprendre à Dieu que la condition dans laquelle vous êtes présentement n'est rien par rapport à la condition que vous êtes dans laquelle vous êtes en réalité. Vous comprenez un peu ? C'est la première des choses. Il y a des questions ? OK. Bon. La deuxième des choses, c'est quoi ? C'est qu'il dit lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu. Tu comprends un peu ? Le vrai problème, c'est que lorsque quelqu'un prie et qu'il ne croit pas qu'il a reçu, il pense que c'est en multipliant les paroles que ça va changer Dieu. Non. C'est une question de positionnement. Et bon, c'est pas que je veux parler de moi, mais je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai prié pour demander quelque chose à Dieu. Parce qu'à chaque fois que je veux quelque chose, je bénis Dieu parce que je sais que si c'est pour moi, la chose vient. Amen. Je ne sais pas si je comprends un peu. Donc ici, ce n'est pas en multipliant les paroles que quelque chose va changer. Tu comprends un peu. C'est une disposition que tu dois prendre. Regarde par exemple à ma couple de le verset 1. Il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Donc je veillais pour voir ce que me dirait l'Éternel et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'a dressé une parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu parle et que tu acceptes, la chose est déjà en mouvement. Oui. C'est une connaissance. Vous comprenez un peu? Ceux qui marchent avec Dieu, c'est des gens qui marchent avec la révélation. c'est-à-dire que lorsque vous connaissez Dieu, vous savez que quand Dieu a parlé, à partir du moment où Dieu a parlé, la chose est déjà en mouvement. Maintenant, il précise, il dit, elle marche, il dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire quoi? Si le temps est déjà fixé, c'est comme une femme enceinte. Elle est déjà enceinte. Neuf mois doivent arriver pour que l'enfant vienne. Donc même si même la grossesse, la fatigue est qu'elle jeune est pris pour que Dieu fasse que l'enfant naisse. L'enfant ne naîtra pas. Avant son temps. Parce que Dieu a attaché ton élévation à un temps. Fixé. C'est de la nourriture solide. Ça veut dire que lorsque vous marchez avec Dieu, vous n'allez pas convoiter les choses des gens parce que vous savez deep in your mind, in your spirit que Dieu a rattaché un temps d'élévation. Donc c'est une prophétie qui court et le temps est déjà fixé. Tout ce que vous devez faire c'est d'accepter maintenant ce que Dieu est en train d'en faire dans ce temps-là jusqu'à sa manifestation. Vous vous comprenez ? Donc le texte du temps c'est en réalité le temps qui s'écoule entre quand Dieu a promis et sa manifestation. C'est là que le texte du temps vient. Et vous allez voir que dans la Bible chacun d'entre eux sont passés par le texte du temps. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, eux tous ils sont passés par là. vous me souvenez ? Voilà. Il dit elle marche vers son terme. Ça veut dire que quand Dieu parle il faut connaître. C'est pour ça que je dis tout se résout dans la connaissance ce que tu as de Dieu. Si tu sais que quand Dieu a parlé là c'est déjà engagé dans le monde spirituel. C'est quelque chose qui a un temps fixé que c'est déjà quelque chose qui est en mouvement et il précise pour dire elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Et puis il précise encore si elle tarde ça veut dire qu'elle peut tarder mais elle ne mentira pas. Tu comprends un peu ? Si elle tarde attend là car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Pourquoi ton cœur est dans l'impatience ? C'est une nature de la chair que Dieu doit briser en toi. Vous comprenez un peu ? C'est pour cela que souvent Dieu nous soumet au test. Parce qu'en réalité il y a une impatience dans ton cœur. Tu dois être en paix même quand il n'y a rien qui bouge en tout le temps. C'est ça. Parce que si Dieu a parlé vous allez voir qu'il y a des femmes et des hommes de Dieu qui deviennent des hommes puissants c'est pas parce qu'ils ont une puissance extraordinaire c'est parce qu'ils font confiance en Dieu. C'est trop facile de dire je connais Dieu je lui fais confiance. Non. La confiance en Dieu va faire que tu vas rester calme quand Dieu même ne fait rien. À partir du moment Dieu a dit quelque chose la chose est en mouvement. Vous comprenez ? C'est un principe. C'est déjà en mouvement. Donc j'attends. Si Dieu m'a promis un enfant ça veut dire que l'enfant viendra. Tu comprends ? Si ça tarde je bénis Dieu. Je bénis les enfants des autres. Je m'occupe des enfants des autres. Je fais ce que je peux faire pour les autres. Pour dire au Seigneur ça même c'est une clé. Bénis les enfants des autres. Alors que toi tu n'en as point et tu attends Dieu. Et je crois qu'avec ça vient aussi la pression. Et il le dit quelque part en Luc aussi il dit si vous êtes fidèle en ce qui concerne les autres on vous donnera ce qui est en vous. C'est clair. Ça veut dire que j'ai compris et je ne veux pas sur Moselle je ne sais pas si tu auras quelque chose à dire dessus que j'ai compris qu'il y a des choses que ta prière ne peut pas changer. Disons-nous la vérité. Le message qu'on vous prêche qu'on nous prêche que oui ta prière peut changer tout. Il faut attendre. Ça dépend. si la chose est marquée pointe ta prière ne peut pas changer. Ta prière doit te donner la force de supporter jusqu'à ce que la chose arrive. Ta prière ne peut pas changer tout. Je suis désolé. Et c'est pour ça que vous voyez que nos prières sont remplies des choses et des charnels. Parce qu'on veut forcer la main de Dieu alors que la chose est rattachée à un train. Vous me comprenez un peu. Et ça ne changera. il faut pleurer. Regardez par exemple Genèse 18. Pourquoi je vous ai donné ce verset-là? Genèse 18 verset 10. Genèse 18 verset 10 il dit quelque chose parlant de Sarah. Quand les anges ont promis que oui Dieu a promis qu'elle aurait un enfant. Il dit l'un d'entre eux dit je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme sera enceinte. Lisons la partie en anglaise. Il dit c'est pour ça que souvent quand vous lisez votre Bible faites des comparaisons. Parce que quand vous lisez la passion française comme ça il dit je reviendrai vers toi à cette même époque. Ça ne veut rien dire. Il dit according to the time of life. Ça veut dire qu'il y a un temps c'est neuf mois. According to the time of life vous me comprenez un peu ça ne changera pas tant que le time là n'est pas venu. Vous me suivez un peu et donc beaucoup de chrétiens sont là Seigneur change demande au Seigneur c'est pour quand. Si le Seigneur dit je chante un travail dessus toi sois en paix. Chante sa loi c'est tout béni Dieu. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a des chrétiens qui sont comme le lait. Ça veut dire que le lait il est bon au début ils sont zélés ils font tout ils aiment ils veulent tout faire dans l'église ils ne veulent pas quand le temps commence à s'écouler il commence à devenir c'est gâté. C'est-à-dire que leur vie chrétienne prend un coup fermenté. Vous comprenez un peu ils ne sentent plus bon du point de vue spirituel. Vous me suivez ? Et le lait se gâte avec le temps. Vous comprenez ? Voilà. Au vin qui se bromifient. Et l'un des problèmes qu'on a que je n'ai pas à tout insister dessus c'est que quand le temps commence quand Dieu commence à prendre son temps on sent le besoin qu'on doit aider Dieu. C'est la partie la plus dangereuse que je commence à comprendre. Mais justement ça veut dire qu'on se sent comme Dieu a besoin d'aide. il est impuissant capable de faire ce qu'il a promis et de transformer nos vies et donc on doit l'assister avec notre intelligence l'assister avec nos stratégies l'assister avec nos manières de voir et souvent on prend on copie le modèle du monde qu'on transforme dans les choses pour que oui ça puisse marcher mais dites moi lorsque Dieu veut que quelque chose marche personne ne peut bloquer ça qui pleut qui neige et ça ça me ramène un peu à Joseph en prison il dit au serviteur du roi souviens-toi de moi je me dis pendant ces années où il attendait que le gars se souvienne de lui et que le gars ne l'a pas fait quelle pouvait être la pensée de Joseph en prison il a fait deux ans et une autre question qui m'est venu à l'esprit qu'est-ce qui qu'est-ce qui serait devenu si le monsieur en question avait fait quelque chose avant le temps marqué par Dieu c'est clair mais c'est pour ça que tu vois la souveraineté de Dieu même quand il lui demande de l'aider tant que Dieu n'a pas dit c'est le temps et c'est pour ça que dans le somme dans le somme 105 il s'agit de Joseph ça veut dire que la parole que Dieu lui a donnée fut éprouvée ça veut dire que chaque parole que Dieu te donne est éprouvée dans le temps il ne sait pas si on peut nous donner le somme 105 le verset 19 il dit jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé et où la parole de l'éternel l'éprouva vous comprenez un peu donc je comprends que derrière chaque parole que Dieu te donne il y a un test il y a un test ça veut dire qu'aujourd'hui on ne connait pas comment Dieu fonctionne si tu veux être béni par exemple il y a quelque chose que la Bible dit tu dois prendre soin de la veuve et de l'orphelin ça veut dire que toi tu n'as jamais pensé faire une offrande à une veuve tu n'as jamais pensé faire du bien à un enfant et tu es là Seigneur bénis-moi bénis-moi mais attends il y a des choses que Dieu doit voir qui attire Dieu et c'est ce manque de connaissance là qui fait que l'église est là où elle est aujourd'hui non il y a beaucoup de choses à dire et le verset 20 clarifie bien il dit le dominanteur des peuples délivre ça veut dire que quand le temps de Dieu est venu là c'est lui qui délivre c'est Dieu c'est de Dieu il s'agit c'est pas Pharaon ça veut dire que même Joseph n'a pas pu influencer le temps de son processus et beaucoup de gens ont raté le temps où Dieu est en train de les former parce qu'ils étaient impatients aujourd'hui regardez vous pouvez être remplis du Saint-Esprit ok vous pouvez prophétiser mais ça fait pas de vous un prophète vous pouvez être remplis du Saint-Esprit prier pour quelqu'un la personne peut être guéri ça fait pas de vous un pasteur non combien de gens sortent du processus simplement parce qu'ils veulent être vus vous comprenez et c'est le temps que Dieu maintenant va utiliser pour tuer les soifs et les désirs charnels que chacun ne nous transporte c'est de l'orgueil voilà justement tuer cet orgueil voilà vous comprenez un peu c'est ça il dit que Dieu va utiliser le temps pour tuer le désir de performe ça il dit que si toi tu es toujours derrière quand j'ai fini de faire tout le monde est tombé cascadé je suis vraiment un je suis le plus grand prophète de tout le monde tu sais que tu ne connais pas encore Dieu parce que Dieu n'est pas après la performance non 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 c'est des choses en ville voilà ça veut dire que si tu ne fais pas attention tu vas te sentir sous pression de prophétiser simplement parce que tu veux prouver aux gens que toi aussi tu peux non quand tu as connu Dieu tu ne dis que ce que Dieu dit il n'y a aucune pression oh non tu vas dans des endroits il faut gâter le coin gâter quel coin gâter quel coin ton problème existait avant qu'il vienne donc pourquoi c'est moi qui doit être la solution à ton problème c'est Dieu qui est la solution à ton problème pourquoi tu veux me mettre dans une pression comme quoi je dois prouver aux gens qui sont là que je suis appelé non c'est le test que le diable a fait à Jésus il dit si tu es le fils de Dieu prouve-le donc à chaque fois que tu veux prouver que toi tu es un que tous les autres tu es en train d'obéir au diable tu manges à la nourriture du diable c'est dit de façon inconsciente tu es en train de servir le diable c'est plus Dieu que tu sers parce que c'est plus Dieu qui est vu c'est pour prouver ton appel qui est vu vous comprenez un peu c'est pour cela que si vous lisez par exemple Ephésiens Ephésiens 5 verset 14 il dit c'est pour cela qu'il dit réveille-toi toi qui dors réveille-toi dans les morts et Christ éclairera maintenant regardez le verset 15 il dit prenez donc garde à vous conduire avec six conceptions non comme des insensés mais comme des sages comment il dit de se conduire il dit qu'un homme qui est sensé il va lui montrer comment il se conduit un homme qui est sage voilà comment il se conduit allons-y verser 16 il rachète le temps vous comprenez un peu donc racheter le temps qu'on avait dit là nous on ne comprenait pas qu'en réalité ce n'était pas ce qu'on croyait ça veut dire que lorsque Dieu t'a donné une parole et que tu attends la parole tu dois racheter ton temps en te préparant je ne sais pas si vous m'avez utilisé ce temps-là pour être à la mesure de la bénédiction vous allez voir que des gens qui disent à Dieu bénis-moi avec 10 millions de dollars mais si même un million tombe dans ta main tu ne vas plus connaître Dieu tu ne vas plus connaître Dieu c'est ce qu'on a dit vous allez voir des gens qui sont portés vers les choses du monde dans les trois cas que Jésus avait cités où Jésus un cherchait la sécurité l'autre c'était l'héritage l'autre c'était l'opinion des autres ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas prêt vous allez chercher à le diable va vous avoir comme un feu simplement parce que vous ne comprenez pas donc moi je veux qu'on comprenne Jean-Yves que quand Dieu nous met quelque part peu importe que ce soit bon comme mauvais quand Dieu même permet que tu voies les lacunes des gens autour de toi tout ça là c'est pour te former pour ta propre préparation c'est pour ta propre préparation parce que la réalité c'est quoi la réalité c'est que quand quelqu'un par exemple t'a fait du bien et que toi tu ouvres ta bouche pour dire des choses du mal tu es en train de maudire toi même je ne sais pas si vous me comprenez non ça c'est clair donc et beaucoup de chrétiens jusqu'à présent ne comprennent pas que le problème qu'ils ont là c'est pas le diable mais c'est ce qu'ils disent des gens qui ont donné alors que Dieu a permis qu'il passe on te jugera par la manière dont tu juges tu comprends un peu justement tu seras condamné donc il y a des choses que tu ne dois pas faire sortir de ta bouche même quand tu sais tout ce que tu fais tu dis Seigneur soutiens parce que Dieu vous dit quelque chose c'est pas le péché le péché n'a pas empêché Dieu d'aller vers Caïm et même d'exercer sa prière non bon il y a des choses non 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 c'est des choses qui ne sont pas encore où les gens ne sont pas encore prêts à digérer juste pour dire que ce qui intéresse Dieu là c'est pas forcément l'action c'est que tu reconnaisses ton action donc quand Dieu vient vers toi toi qui as péché et que toi tu fais la paix avec Dieu celui qui est à côté qui n'a rien compris il se prend des malédictions il se prend des malédictions je ne sais pas si tu me dis un peu bref ce que je veux vous dire c'est quoi il dit racheter le temps restons dans le temps racheter le temps car les gens les jours sont mauvais vous comprenez un peu dans chaque manifestation de Dieu il y a un temps bien assigné opportun donc quand tu sens regardez le diable l'ignorance tu es regardez quelque chose avec moi dans Joël 2 le verset 25 le verset 22 c'est un test qu'on lit on dit Joël 2 verset on ne prête pas attention mais je vais vous montrer quelque chose il dit Joël 2 verset 22 bon en lisant le verset 25 c'est pas grave il dit je remplacerai les années quand Jean il faut l'ici te plaire je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sotérel le jélec le asile et le gazam ma grande armée que j'avais envoyée contre vous écoutez il dit je remplacerai les années qu'on volait les sotérel les sotérel le jélec le asique et le gazam ma grande armée que j'ai envoyée contre vous est-ce que vous réalisez que ces sotérel ne mangent pas des fleurs mais ils mangent des années parce que les années qu'on dévorait les sotérel il faut le redire une seconde fois parce que ça passe inaperçu ces sotérel elles ne mangent pas les fleurs elles vous volent des années c'est pour ça qu'il dit je vais remplacer les années que les sotérel ont volé ça veut dire quoi il faut maintenant chercher à savoir comment les sotérel te volent ton année c'est ici la clé c'est l'un des sujets sur lesquels on va prier même à la veillée de prier tu comprends un peu il y a des esprits il y a des démons qui sont là juste pour te voler ton année comment ils font ils manipulent ton coeur en applique de telle sorte que tu appliques ton temps sur des choses qui ne te seront d'aucun intérêt d'aimer c'est la raison pour laquelle il dit rachète le temps on prend un exemple tu tombes amoureux de quelqu'un vous êtes ensemble pendant 5 ans et arrivé au temps où vous devez vous marier la personne me dit non que Dieu m'a dit que tu n'es pas ma femme ou bien tu n'es pas mon mari donc pendant ces 5 ans au lieu de prier toi tu allais au cinéma au lieu de prier toi tu allais en date au lieu de prier toi tu mangeais tu allais à la plage tu vivais bien donc tu faisais de telle sorte que tu étais heureux mais tu vois que ces 5 ans que tu as gaspillé tu ne peux pas les ramener en arrière donc qu'est-ce que l'ennemi fait les souterrages c'est des esprits dangereux ils ont tendance à manipuler ton coeur de telle sorte que tu investis dans ton temps dans des choses qui ne sont pas importantes donc après 10 ans tu restes la même personne vous ne comprenez pas vous allez voir des chrétiens qui n'ont pas changé spirituellement après des années malgré tout ce qu'on prêche dans l'église simplement parce que leur coeur est manipulé par ces esprits de telle sorte qu'ils s'orientent ils se donnent ils s'engagent dans des choses qui sont là juste pour leur voler le temps tu perds ta vie de prier parce que tu es amoureux pour une femme que tu ne vas pas marier pour un homme qui va te laisser en chemin donc tout ce temps que tu as fait c'était le temps où tu devais prendre pour racheter le temps pour que quand tu te maries là tu es déjà quelqu'un qui est mature tu peux handle les problèmes du mariage mais toi tu n'as pas fait ça tu étais in love maintenant quand le love est fini il était dans ses rêves justement c'est même pas in love vous comprenez un peu maintenant tu vas prendre par exemple un autre comme le gêlec le gêlec lui il est moins dangereux mais lui qu'est-ce qu'il fait il te rend paresseux waouh t'endors paresseux dans ta vie spirituelle ça veut dire que tu ne fais rien de ta vie spirituelle tu n'investis pas dans la prière lui il ne te vole pas beaucoup il te vole un peu de d'heures il te vole un peu de minutes mais quand tu analyses tout le temps qui t'a volé c'est des années d'immaturité que tu carries sur ton dos vous devez comprendre que la course avec Dieu ce n'est pas une course de 100 mètres c'est un marathon avec un marathon vous ne pouvez pas avoir un fardeau c'est pas possible c'est vrai tu ne peux pas comprenez un peu c'est pour ça qu'il dit de vous débarrasser de tout fardeau il commence par tout fardeau qui vous embrouille facilement c'est ça donc si vous lisez attend c'est dans Hébreu 12 verset premier voilà Hébreu 12 verset quoi premier voilà il parle de ça attends je vois ici Hébreu 12 verset nous aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte Amen il dit le fardeau de la sécurité le fardeau de vouloir ici c'est des choses qui nous qui nous entraînent facilement loin de Dieu ça veut dire que la Bible nous dit que dans cette course là c'est celui qui va vaincre oui vous comprenez un peu alors que nous sommes déjà vainqueurs mais il dit nous donc puisque nous sommes environnés d'une grande nuée rejetons tout fardeau d'abord il ne parle pas d'abord du péché ça veut dire que le fardeau c'est quoi c'est ce qu'on a dit la sécurité l'agent l'opinion la position l'opinion tout ça c'est des fardeaux que l'ennemi met sur nous et qui nous empêchent de courir vite c'est des fardeaux alors que lorsque quelqu'un a un fardeau sur lui il ne peut pas aller loin même s'il court il va courir vite pendant une période il va s'arrêter c'est la raison pour laquelle beaucoup parmi nous on s'arrête en chemin pourquoi ? parce qu'on a des fardeaux maintenant en plus du fardeau il ouvre maintenant le chapitre sur le péché vous comprenez ? il y a le fardeau et il y a le péché le fardeau de la vie vous comprenez ? ce point avec un certain âge où tu sens la pression de te marier tu sens la pression d'avoir des enfants tu sens la pression de acheter toutes ces choses là sont des choses que l'ennemi utilise tu dois faire attention c'est pour ça qu'en rachetant le temps tu comprends un peu ? en commençant jeûne ta vie de prière en t'imposant une certaine discipline en recherchant un certain nombre de choses avec Dieu tu parviens à vaincre ces choses là parce que parce que ce désir que l'ennemi a mis en nous de vouloir se presser là ça meurt avec le temps ça meurt avec le temps vous comprenez un peu ? donc comme je revenais rapidement la sauterelle te vole tes années pendant 10,5 ans qu'est-ce qui t'a volé ? voilà fais le calcul aujourd'hui là on utilise Facebook on utilise TikTok mais dans la journée combien d'heures tu passes sur TikTok et sur Facebook ? c'est le jelek il te prend pas beaucoup de temps mais le temps qu'il te prend tu peux pas le rattraper si tu analyses tout ce temps là si tu avais pris ces 3 heures pour prier tu avais pris ces 3 heures pour lire ta Bible tu aurais appris quelque chose de positif parce que leur mission c'est de te voler ton temps il mange pas les fleurs tu comprends ? donc tu poursuis quelque chose qui dans ton avenir ne va pas te servir ça ne sert dimanche à cause du temps j'ai pas eu le temps de rentrer dans ça mais honnêtement pour le prochain message non 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 c'est fini parce que c'est fini c'est fini non est-ce que tu sais une chose quand tu prêches tu ouvres tellement de fenêtres donc pour celui qui est sage et intelligent il faut juste prendre une de ces fenêtres là c'est tout ça veut dire que parce que bon la grâce qu'on a c'est la grâce de la prédication ça veut dire que Dieu nous a donné à chacun de nous son son c'est pour lui donc lorsqu'on commence à prêcher le Saint-Esprit maintenant prend le contrôle il nous envoie dans différents domaines c'est-à-dire qu'un enfant de cette maison qui est sage quand on finit de prêcher il doit prendre son cahier et retourner c'est important écrit lui-même ce qu'il a compris la synthèse c'est très important parce que c'est le temps où vous devez emmagasiner la connaissance vous comprenez un peu parce que le temps viendra où vous n'aurez plus le temps de vous asseoir pour écouter ces choses là non mais pendant qu'il est encore temps emmagasiner comprenez comprenez les choses que Dieu est en train de faire au milieu de nous c'est le temps pour nous d'emmagasiner la connaissance parce que demain c'est cette même connaissance là qui va te donner de réagir d'une certaine manière qui va te donner de te positionner par rapport à quelque chose et même pour répliquer quand le demi vient il est aussi écrit il est aussi écrit là tu vas puiser dans ta connaissance ça veut dire que parce que pendant que le Seigneur nous disait allez prier nous on est dehors nous on a envie de sortir on a envie de il faut se reposer il faut enjoy la vie non c'est la sauterelle qui est en train de vouloir voler ton temps quand tu vas te réveiller trois ans sont passés spirituellement tu es encore au même niveau sinon même tu avais reculé sinon même encore on a et ça n'a rien à voir la sauterelle oui non ok d'accord merci vous savez un médecin un médecin nous a dit un jour ça c'est quelque chose qu'il faut beaucoup prendre au sérieux il dit il y a des femmes aujourd'hui elles n'arrivent pas à enfanter tout simplement parce que quand elles étaient jeunes elles ont utilisé la pilule et maintenant il dit lorsque tu prends la pilule pendant 5 ans de ta vie en tant que jeune fille ton corps met 10 ans pour éliminer cette même pilule alors imagine-toi tu as 20 ans et tu as utilisé la pilule jusqu'à 25 ans c'est jusqu'à 35 ans que ton corps aura épuré tous les éléments nocifs de la pilule et en ce moment tu seras capable de pouvoir porter une grossesse tu vois que parce que Moses c'est ce que tu viens de dire aujourd'hui c'est l'image de l'église ça veut dire que on ne comprend pas les choses et c'est pour cela qu'on périte si vous prenez par exemple je vais m'arrêter là Proverbe 16 verset 32 il dit que celui qui est lent à la colère mieux vaut qu'un héros lisons Proverbe s'il vous plaît Proverbe 16 verset 32 il dit vous comprenez un peu et celui qui est maître de lui-même il est plus grand que celui qui prend des villes est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire c'est-à-dire que toute cette semaine mon esprit ne fait que m'emmener là-bas ça veut dire que vous ne comprenez pas il dit celui qui est lent à la colère il est plus grand qu'un héros vous savez ce qu'on appelle un héros un héros c'est lui qui a sauvé la ville il a défendu la cité il est fort mais devant Dieu celui qui est lent à la colère il est mieux que lui et il va encore plus loin pour dire celui qui est maître de lui-même vous comprenez un peu maintenant il vaut mieux que celui qui prend des villes maintenant lis la version anglaise c'est-à-dire que celui qui contrôle son esprit et je voulais en venir à ça c'était mon dernier point donc le contrôle donc celui qui n'arrive pas à se contrôler il ne peut pas être celui-là il ne peut pas même marcher avec Dieu ça veut dire qu'aujourd'hui le Seigneur utilise le temps pour nous emmener à contrôler vous comprenez il y a plein de regardez personne n'a le monopole de la colère personne n'a le monopole de parler mal personne n'a le monopole de se fâcher personne mais qu'est-ce que ta colère voilà qu'est-ce que ta colère a accompli c'est la question que tu te poses depuis tu t'es énervé oui je vais lui montrer ok quand ça pouvait croire et ça donnait vous comprenez donc aujourd'hui on doit parler aux chrétiens de comprendre l'importance de contrôler son esprit exact parce que c'est l'esprit que Dieu utilise vous comprenez mais lorsque ton esprit a battu par exemple ça là c'est tout un message c'est un message je ne sais pas ce mot c'est un message c'est un message c'est un message que chaque chrétien il dit que celui qui est lent à la colère il vaut mieux qu'un héros mais celui qui est maître de lui-même tu sais l'image qui me vient à l'esprit ici peut-être tu as gaspillé un message encore c'est Samson il faut laisser c'est lui que il faut est-ce que tu es maître de toi-même est-ce que tu peux contrôler tes envies ton appétit non c'est ça c'est qu'en fait quand on dit celui qui est maître de lui-même c'est celui qui contrôle ça veut dire qu'il décide d'un certain nombre de choses c'est pas son ventre qui va le contrôler c'est pas l'appétit sexuel qui va le contrôler ce n'est pas non il décide il est maître de lui-même vous allez comprendre dimanche à la Pentecôte ce que la Pentecôte est en réalité c'est parce qu'on nous enseigne vous comprenez un peu le Saint-Esprit n'est pas venu pour ce qu'on voit non il y a toute une dynamique avec le Saint-Esprit que tant que nous ne comprenons pas nous allons perdre le temps parce que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte je vous donne rendez-vous ce dimanche et avant dimanche le vendredi vendredi de 20h à minuit nous aurons donc une veillée où il nous a déjà donné un petit syllabus au niveau de Joël 2.25 où on va si tu sais que la Soterelle le Gélec le Asile ton volet des années viens tu as l'adresse qui est marquée tu connais cette adresse 805 South Sherman Street à Richardson à partir de 20h on va prier afin que tous ceux qui étaient Soterelle Gélec Asile viens et rachète tes années Amen et que tu puisses devenir quelqu'un qui prenne le contrôle de ta vie Amen Amen donc je vais laisser la porte je crois après un message pareil donner une parole pour bénir le peu tout ce que je peux dire c'est que vous devez comprendre que le temps est le second nom de Dieu ne vous pressez pas à vouloir influencer les choses que Dieu est en train de faire dans vos vies laissez Dieu être le maître de vos vies nous tous je vois des gens qui me disent yo tu dois écrire des livres tu dois faire cela et je dis je sais Dieu ne m'a pas encore donné le hockey je ne suis pas fou nous tous on aime l'argent nous tous on veut être grand nous tous on veut arriver mais il y a des niveaux de grandeur que je dois être en mesure de pouvoir rendre Laisse Dieu faire son travail dans ta vie que tout ce qui te presse comme le fils produit il était pressé d'avoir l'héritage Dieu le Seigneur lui a donné pour lui montrer que tu n'es pas assez mature pour pouvoir rendre un certain nombre de choses il a gaspillé son talent gaspillé son héritage heureusement que Dieu est bon vous comprenez un peu donc faisons attention ne nous pressons pas pour nous marier ne nous pressons pas pour faire un certain nombre de choses ne nous pressons pas pour avoir l'argent au point où tu vends ton âme si le Seigneur te garde il te donne le minimum pendant un certain moment accepte le peu que tu as là ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas mais c'est parce qu'il est en train de te former vous me comprenez un peu ne sors pas plus vite du processus laisse le temps au temps de faire ce que le temps a réservé pour toi dans le temps voilà que Dieu c'est important la dernière phrase laisse le temps laisse le temps au temps pour que le temps non c'est important pourquoi pas il faut dire il faut parler je ne me rappelle plus mais je crois que c'est laisse le temps au temps on dit laisse le temps au temps pour faire ce que le temps a prévu pour toi dans le temps ça veut dire que tu dois laisser le temps faire son travail le temps tu ne perds pas le temps lorsque tu viens à l'église tu ne perds pas le temps lorsque tu sais Dieu quand tu es dans les départements tu ne perds pas le temps quand tu es tout le temps à l'église on dit toi tu passes tout le temps à l'église tu perds ton temps non je rachète le temps parce que tout ce que je fais pour Dieu je vais le moissonner même les enfants vont le moissonner on ne perd pas le temps avec Dieu donc cette notion de lui en train de perdre le temps ça doit quitter votre esprit on dit de venir à la prière vous ne venez pas et vous vous étonnez non tu ne perds pas ton temps lorsque tu viens prier regarde par exemple le sujet qu'on a parlé dont on a donné aujourd'hui si tu n'as pas suivi cet enseignement tu ne sais pas que la sauterelle c'est ton temps qu'elle est en train de manger et tu ne sais même pas comment elle opère parce que tu es amoureux de quelqu'un dont tu ne devrais pas être amoureux donc ça là déjà c'est une perte de temps je ne sais pas si tu comprends un peu donc c'est pour ça que vous ne perdez pas votre temps que le Seigneur vous fortifie Seigneur nous prions que tu éveilles en nous tu réveilles en nous notre esprit Seigneur tu nous as déjà scellés avec le Saint-Esprit nous ne voulons pas plus du Saint-Esprit que nous l'avons déjà nous voulons que tu inloques Seigneur cette dimension du Saint-Esprit en nous afin que nous puissions comprendre comment tu opères Seigneur dans les temps où nous sommes que tous ceux qui traversent des moments difficiles des moments où ils sont en train de subir les conséquences de leurs décisions de leurs actions comme pied tu les rachètes au nom de Jésus Seigneur la gloire de la second maison est plus grande que celle de la première que leur cœur ne se trouble point mais au contraire que l'esprit soit réveillé et se réjouisse parce que Seigneur tu fais toutes choses bonnes en ce temps même s'ils ont perdu de l'argent des relations tous comme le fils prodigue Seigneur lorsqu'il est revenu à toi tu lui as donné l'agneau pour gouverner que tout ce qu'ils ont appris pendant leurs échecs le servent maintenant pour marcher avec toi afin d'être dans la victoire Père bénis ton peuple bénis tous ceux qui vont prendre le temps pour nous écouter et souviens-toi de chacun de nous dans le nom de Jésus nous avons prié Amen Dieu vous bénisse Amen Amen